RBS 91.9 Pour annoncer sur RBS Contactez-nous à pub.radiorbs.com La région Alsace vous présente Planète Racing A fond l'Alsace avec le Racing Club de Strasbourg-Alsace Et RBS La méno a chaviré Et quand la méno chavire Ça laisse des souvenirs Le but est terminé Qui garde Égalisé Le but pour le Racing Il est signé Planète Racing Planète Racing L'émission 100% Racing Il est 21h au stade Le départ en France Bonsoir et bienvenue dans l'émission Planète Racing sur RBS La première émission 100% Racing Club de Strasbourg Nous sommes bien en direct De la fraîche place Clébert Comme tous les mardis 21h, 22h pour une heure D'émission consacrée bien sûr Au Racing Club de Strasbourg La méta a pris un coup Depuis la semaine dernière Je ne sais pas ce que vous en pensez Chers amis chroniqueurs Mais ça s'est refroidi tout doucement J'ai sorti le col roulé Je suis malade Ouais d'accord Bon bah ça c'est parce que T'étais au la méno hier soir T'étais pas habillé Et puis t'es terminé Tant pis Voilà On est là pour parler De toute l'actualité du Racing Club de Strasbourg Bien sûr du match de vendredi De la lourde défaite du Racing 3 buts à 1 Du côté d'Orléans Parce que le week-end a été chargé Pour le Racing Club de Strasbourg Ça l'est d'ailleurs Depuis maintenant pratiquement 10 jours On va bien sûr vous parler également Du match nul hier soir Face au Red Star à la méno On va bien sûr décortiquer Toute cette rencontre Et tout ce qui s'est passé bien sûr Et puis on en parlera aussi On va partager cette émission Avec notre invité du soir Il nous fait le plaisir de revenir Nous voir Il est comme à la maison ici Ben oui voilà Il fait partie de la maffe De la famille Il a toujours On a pas de problème Voilà Il rigole déjà C'est bien Jean à la fin de chambre Comment ça va ? Ça va bien merci Ça va ? Ça va pas de problème ? Euh non Pas vraiment Non d'accord Bon il est bien installé et tout Ça sent le joker Pas de problème si Puisqu'il a la recherche de club Donc ça a un problème Mais tu sais qu'il y a des agents Qui écoutent l'émission Et voilà Donc il va falloir être pertinent Dans les réponses Et pourquoi pas On va partager ça Et on espère avoir pas mal de retours D'ailleurs pour toi en tout cas On te souhaite plein de bonnes choses On va revenir On prend pas grand chose comme commission 70-75% Ça suffira Déjà que je lui ai dit Qu'on a pas trop de budget L'émission Tu commences Vous commencez fort Vous les avez tous reconnus Sur tout cela ce soir Présent Comme d'habitude On va commencer bien sûr Cette émission Pour parler de cette défaite Du Racing Club de Strasbourg Du côté d'Orléans Première défaite de la saison 3 buts à 1 Lourde défaite On tâchait on va dire De lourdes erreurs défensives On avait pas vu la défense du Racing Si mauvaise On va dire Je sais pas Inspiration On va dire ça comme ça Depuis bien longtemps Alors c'est un accident C'est un raté Qui c'est qui a vu le match Alex je crois que Moi j'ai vu la compo Mais quand j'ai vu la compo Je connaissais déjà le score Et le match Fais des paris sportifs alors Parce qu'à ce moment là Tu vas être riche Non mais je l'avais dit Face à 3 Au moment où il fait rentrer Yohan Salmé Milieu défensif J'aime bien Yohan Mais il était complètement paumé C'est pas son poste Et là Thierry Loré a fait le pari De faire tourner Mais de faire tourner Et de faire mal tourner Alors c'est facile de dire après coup Mais il est reparti en 4-4-2 Chez Madjou Qu'on jouait l'année dernière Très bien Ou 4-2-3-1 C'était plutôt ça Mais avec deux défensives Dont Salmé Et malheureusement Ça a pas marché Ça a pas marché Mais on s'en doutait Il a mis San de nouveau En défense centrale Mais Mangan a fait un super bon Premier match face à 3 Il a encore très bien joué lundi Enfin voilà Le résultat Outre l'aspect des erreurs Le résultat était prémonitoire Et puis Surtout l'erreur Je sais pas comment tu veux Dérouler l'émission Mais l'erreur Que fait Philippe Essad C'est le copier-coller De l'erreur Ou de la semi-erreur D'Alex Okidja Avec le rouge de CK Sur une mauvaise relance Qui était quasiment la même Donc en fait C'est des erreurs répétitives Qu'on fait Et pour moi Je pense que C'est pas la faute des joueurs C'est de prime abord La faute de l'entraîneur Je crois que Thierry Loré L'a assumé C'est bien Au moins il a reconnu Qu'il s'est raté Dans sa composition Dans son schéma tactique Que le Racing aurait dû Aborder cette rencontre Avec sûrement Un autre schéma de jeu Voilà Après C'est vrai Que dans une période Où le Racing joue Quatre fois en douze jours C'est un peu compliqué Forcément on fait tourner Après effectivement Des choix Qu'on n'a pas toujours Trop compris encore Notamment le positionnement De Johan Salmi En milieu défensif C'était une première Pour lui titulaire A ce poste là Alors bien sûr On a dû le tester A l'entraînement Et en match avant On l'avait vu rentrer Déjà ce poste là Mais le pauvre Johan Qu'on aime bien On l'avait vu On l'avait vraiment Sentie un peu perdu Sur le terrain Ne sachant pas S'il devait reculer Attaquer Défendre Voilà Ça a été un petit peu difficile Le Racing qui a encossé Rapidement en plus Ce but sur une erreur Et une mauvaise incompréhension Cinquième je crois Cinquième minute Voilà Donc ça a directement cassé Casser le match Le Racing qui aurait pu égaliser En plus Si on n'avait pas eu Un super gardien en face Et notamment ce coup Frande Lienard Il peut pas le mettre mieux Il peut pas le mettre mieux Si plus fort La même trajectoire Plus forte Bref il était à 20 Je sais pas 25 mètres En tout comme ça Ouais bah on sait Il y en a qui Arravent très bien À les mettre Là Elle était très bien placée C'est sûr Mais plus fort Le gardien l'aurait peut-être pas eu Après c'est pas C'est pas aussi facile Oui bah En plus ouais C'est compliqué D'être pressé aussi Ah je dis pas le contraire Mais si le coup front Avait été parfait Il aurait été au fond Voilà en tout cas Ça aurait peut-être pu changer La physion du mi-match En égalisant du côté du Racing Juste demander à Jaff T'as vu le match Ou t'as vu le résumé J'ai vu le résumé Sur le premier but Est-ce qu'on peut dire Que c'est une faute en soi D'Eric Marester Puisqu'il était esselé Il y avait le pressing du joueur Il a voulu remettre Vers l'arrière Fort vers Okidja Mais est-ce que tu penses Qu'il a fait une erreur En faisant ça Est-ce qu'il était plus facile Ou est-ce que ça se fait Au niveau professionnel Au niveau amateur On sait tous Qu'on dégage en tous Au niveau professionnel Est-ce que ça se fait Dans ce cas de figure-là De foutre la balle en touche Plutôt que se mettre en difficulté Comme ça Lui au cas où Pour être vraiment sûr De ne pas perdre la balle Et de se prendre un but Comme il y a eu Lui il aurait pu la mettre en touche Mais là après je pense Qu'il appuie bien la passe Quand même Pour montrer que c'est au gardien Et après je pense Que s'il communique Avec CK En lui disant laisse Bah CK Il n'essaie pas De récupérer la balle Et ça ne fait pas L'action de but Et le but derrière C'est vrai qu'Ernest A voulu bien faire Je pense En attaque son ballon Alors que s'il a laissé passer Ça aurait dû filer Normalement Tranquillement vers Alex Fouki Voilà Ça a permis de réveiller Un peu tout le monde aussi De montrer que le Racing Il peut perdre aussi C'était pas arrivé Depuis très longtemps Donc maintenant Voilà Ça remet un petit peu Les pendules à l'heure C'est vrai que la deuxième mi-temps A été assez soporifique Je ne sais pas Ceux qui ont vu le match Ce que vous avez Non mais Après le premier Enfin même avant le premier mi-midi J'ai l'impression Qu'on n'est jamais rentré Dans ce match Et que les joueurs Enfin c'est pas que les joueurs Sur le terrain N'avaient pas envie de jouer Mais C'est Je pense que Si dès la cinquième minute Tu prends un but comme ça Tu prends un coup de bambou Derrière la tête T'arrives à tenir à peu près Jusqu'à la mi-temps Sans prendre de deuxième but T'entame la deuxième mi-temps Rebelote A la cinquième minute De la deuxième mi-temps On se prend le deuxième but Sur une erreur défensive Tu peux pas te remettre D'un truc comme ça A moins d'être très fort Psychologiquement Ce que je pense pas Qu'on soit actuellement Je vois pas Comment on aurait pu gagner Ce match par la suite Sur ce deuxième but Jaf Est-ce que t'es de mon avis aussi C'est T'avais vu ton ancienne équipe Nîmes face au Racing Est-ce que tu penses La relance ratée d'Alex Oukidja Face à Nîmes Il a refait Plus ou moins la même Face à Orléans Là je pense que c'est aussi Un problème de communication Parce que quand il la met à Sade Je pense que Sade Il a le temps de se retourner Et de trouver Sur le côté Mais après je pense que Sade est surpris De voir le joueur Et une fois qu'il s'aperçoit En fait c'est trop tard C'est vrai que ça a été Malheureusement Pas mal d'erreurs Qui ont coûté Avec le Racing à payer cash Et puis sur le troisième Effectivement là Il s'est baladé encore Au niveau de l'attaquant Le troisième je pense C'est encore plus grave Parce qu'ils sont Un 2 contre 1 sur l'aile Et il doit fermer Le mec doit pas Là c'était Kids Bull Le mec il a fait Descendre de ski Et hop là Trois slaloms Il est passé La balle sort limite Et il arrive encore A la mettre lucarne opposée Alors qu'il est à angle fermé Enfin Là je pense que Non mais C'est 8 à la FIFA ça Ouais R2 c'est ça A la fin Non Là c'est pas R2 C'est plutôt tout droit Mais Ouais Pour moi c'est une faute Pas une faute professionnelle Ce but Mais c'est un manque d'envie Sur le troisième but Sachant que derrière On réduit à 3-1 Donc c'est plus la même A 2-1 Sur le but de Granik Tu pousses encore un petit peu T'arrives peut-être à repartir Avec un nul A 3-1 Bon bah t'as sauvé l'honneur Et puis voilà C'est bien Granik a mis le troisième Lui qui est un peu Comment dire Diesel en ce moment Ça fait du bien Mais Mais voilà Je pense que vraiment Le troisième but Est Comment dire Un Un signe Que ce match Le Racing avait abandonné Dès la cinquième minute Ouais c'est vrai Que ça a coupé un petit peu Un petit peu Les envies de ce match A l'extérieur Le Racing avait été encore soutenu Nombreux Par de nombreux supporters Voilà Malheureusement Première défaite du Racing Club De Strasbourg cette saison Il en fallait bien une A un moment donné Ça a permis peut-être De remettre un petit peu Les pendules à l'heure aussi Techniquement aussi Antoine Je vais poser une question à Jeff Sur ce match là Beaucoup ont reproché à Thierry Loret D'avoir fait trop tourner D'avoir changé trop de choses Est-ce que t'es d'avis De se dire Toi qui es Défenseur latérale gauche Est-ce que t'es d'avis De dire qu'une défense Une fois que tu l'as trouvée Ça change pas trop Bah oui Quand on a trouvé La défense Normalement c'est bien De laisser la même défense Pour les automatismes Mais après Comme il l'a dit Quatre matchs en douze jours Ça use vraiment physiquement Et après voilà Je pense qu'ils ont Un groupe assez élargi Pour que tout le monde Puisse jouer Donc là Il a préféré faire tourner Vu qu'en plus Il y avait encore le match De lundi Donc non Pour moi Faire tourner C'est normal Au moins Ceux qui Ont moins de temps de jeu Peuvent prouver Qu'ils peuvent avoir Une place aussi titulaire Dans l'équipe Et après Je pense pas Que c'est les joueurs Qui ont moins de temps de jeu Qui ont fait On va dire Les erreurs Sur ce match là C'est vrai que Cette rotation A continué Hier soir Pour enchaîner Avec le match Du Red Star Ça a continué Puisque Même des habituels Vraiment titulaires Depuis plusieurs matchs Jean-Rabdallah Ndour A été mis sur le banc À un moment donné On parlait effectivement Des 4 matchs En 12 jours Ces 4 matchs A jouer Ces 4 matchs Forcément c'est de la fatigue Mais il y a aussi Deux longs déplacements Jusqu'à Orléans Je sais pas comment est allé Le Racing à Orléans Peut-être en train Mais après le retour Ils sont revenus du coup Dans la nuit de vendredi À samedi Ou samedi matin Qu'une journée de récupération Puisqu'il y a eu Nouveau match lundi Là maintenant Récupération Et après ils vont enchaîner Avec le déplacement À Clermont-Ferrand Qui n'est pas non plus La destination la plus facile On va dire En transport en commun Donc voilà Il y a tout ça Qui s'accumule Et effectivement On touche du bois Pour le moment Le Racing n'a pas vraiment De pépins physiques Hormis des petites blessures Comme Batil-Guillaume Mais c'est vrai Il y a du temps de jeu Un peu pour tout le monde aussi Comme tu as dit Et il faut qu'on en profite aussi Hier tu étais au match Tu nous l'as dit Ton avis sur cette rencontre Est-ce que c'est un bon point Prix finalement pour Racing Ou est-ce qu'on peut avoir Des regrets Surtout sur l'ultime coup franc Où si Endur et Seka S'étaient regardés d'un oeil Endur n'aurait pas mis sa tête Et Seka aurait fini Sur un plat du pied Lucarne Non je pense déjà C'est sur tout l'ensemble du match Déjà en premier mi-temps Je trouve qu'ils avaient fait Une bonne première mi-temps Après en deuxième mi-temps C'était un peu Un peu plus lent Mais après je pense Qu'aussi voilà C'est du fait à la fatigue Mais après je pense Que Strasbourg Ont fait un bon match Quand même dans l'ensemble Après voilà Comme Il manquait De vrais buteurs Parce que voilà Il y a des occasions Ils ont eu Donc je pense que S'ils marquent Dès la première mi-temps Ça ne devient pas le même match Ça aurait été Largement plus facile Pour eux après Parce que le restard Il ne jouait qu'en contre En fait Donc il n'était pas dangereux Il fallait juste faire attention En contre Et une fois S'ils auraient marqué Le premier but Le restard serait plus découvert Et ça aurait été plus facile Pour le racing à la suite Est-ce que tu as d'avis comme moi Que le numéro 13 Sars La longue tour derrière Je pense que tu as dû le voir Il est fan Anto Il est fan Il m'en a parlé pendant 90 minutes Pendant le match Ouais Il nous a fait très mal Parce qu'il était sur chaque centre Même il y a une demi-volée À un moment donné Je crois que c'est Granik ou Grimm Bah c'est lui qui la sort Sinon il y a but Enfin il était Au four et au moulin Et finalement On avait les attaquants Mais il était même plus grand Blayak Qui est notre plus grand joueur Donc est-ce que finalement C'est peut-être l'homme du match L'homme du match au global Bah il y a lui Déjà qui a fait un très gros match Et qui a vraiment fait du bien À la défense Mais après il y a le regardien aussi Qui a réussi à faire Des belles parades aussi Donc après voilà Ça se voyait d'entrer le jeu Ils étaient tous en défense Ils se sont donnés Pour pas encaisser de but Bien défendre Et jouer sur contre Après eux Ils partent avec un Bon je pense que c'est Un très bon point Pris pour eux Même s'ils ont eu Deux occasions vraiment Franches aussi Bah après voilà C'est Ils ont pas réussi A trouver La solution Pour mettre ce but Qui leur manquait Est-ce que finalement T'es d'avis comme moi Que sur ce match là J'ai regardé les statistiques Le Racing a tiré 17 fois Pour 3 cadrés Et surtout 12 corners 12 corners Versus Red Star 8 tirs 3 cadrés Est-ce que finalement Ces statistiques montent La capacité du Racing Déjà à cadrer Mais surtout A être dangereux Dans les 16 derniers mètres Parce que finalement Les plus grosses frappes Venaient des 30 mètres Enfin moi je me souviens De Dos Santos Une demi-volée On a beaucoup tenté A l'extérieur de la surface Mais on s'est pas beaucoup Crééé d'occasion A l'arrivée des 16 mètres Bah c'est compliqué Parce que quand une équipe Défend à 11 Et joue que sur contre Bah arriver dans les 25 derniers mètres Bah c'est compliqué de trouver Les joueurs dans la surface adverse Donc c'est normal qu'après Ils s'essayent de loin Quand ils trouvent pas la solution Après je pense que Ouais peut-être sur ce match Après sur les autres matchs Je pense que le Racing ont prouvé Qu'ils ont des buteurs Et qu'ils savent mettre Ils savent mettre les buts Alors on va peut-être revenir Sur la composition de départ De cette équipe du Racing On l'a dit Abdelhaendour sur le banc Laurent Dos Santos titulaire Arrière gauche C'était peut-être La première surprise La deuxième c'était Dimitri Lienard Dans un poste inhabituel En milieu gauche Presque récupérateur A la place de Vincent Noguera Qui lui a balancé de l'autre côté A la place d'Antoni Goncanves L'attaque classique Avec Granik en soutien Parce que Sako était toujours blessé Voilà Est-ce que cette composition Déjà autour de la table Est-ce que vous avez plus Cette composition Anto ? Je vais se parler les autres Un peu Par rapport au match J'avais déjà un petit Une petite crainte avant C'était Dos Santos à gauche Je l'avais déjà pas trouvé Excellent à droite Alors je me suis dit Sur son pied gauche En plus sur son pied faible Est-ce qu'il va vraiment apporter Plus qu'un Endur Je suis pas convaincu Et force est de constater Que pendant le match Il nous a apporté Beaucoup moins En tout cas je trouve Qu'un Endur Même si Endur N'était pas à son meilleur niveau Depuis le début de la saison Après le reste des choix Je vois pas Qui on aurait pu Avoir dans l'équipe Qui aurait fait changer Le cours du match Même parmi les blessés C'est vrai que la rencontre Marie-Agathe ? Non mais je rejoins Alex Tout à fait par rapport à Dos Santos Donc là je n'ai rien à dire Elle est en mode avion depuis avant Elle me dit Je suis pas déconnectée Non je suis pas en mode avion Pour en parler de la compo Moi je suis pour J'aime bien Philippe Mais je suis pour la charnière Mangan-CK Je lui dis depuis l'arrivée de Mangan J'ai pas créé un fan club Mais je pensais qu'il était lourd Sur ses accélérations Qu'il avait le même profil que CK Hier le mec a cherché dans la profondeur Et il lui a mis un 10 mètres Il a fini encore un mètre devant Donc je suis impressionné Il y a juste un moment donné Où il a fallu découper le gars en deux Et il a eu la chance Qu'il aussi saute Et que l'autre s'est pas laissé tomber Parce qu'il aurait pu se laisser tomber Je pense Bon l'arbitre était plutôt bon On en reviendra après Mais je pense qu'il aurait pu prendre rouge Avec beaucoup d'arbitres Et qu'en plus derrière Grim sauve sur la ligne Ou on va dire C'est un simili sauvetage sur la ligne Mais moi je le trouve Cette charnière est très très bonne Enfin voilà Il nous amène en plus de l'assurance Sur la difficulté qu'a le Racing Des ballons en profondeur Dès qu'on a un joueur un peu de vitesse Et hier c'était Anatole Je sais plus comment il s'appelle Le 14 Qui était super rapide Je l'ai vu Je me suis dit Oh là là lui il va nous faire 3 gris gris Deux roulettes etc Et puis c'est réglé Et force est de constater Qu'on n'a pas été trop mis en danger A part sur la frappe Et c'est ce que je disais En première mi-temps S'il la met en demi-volée Plutôt que de faire un crochet Et de rentrer dans la surface Et de la croiser Allez je pense qu'il la met dedans Mais bon il n'a pas tenté En première attention Il a voulu rentrer dans la surface Elle n'est pas dedans Je ne sais plus quel joueur du Red Star c'était Mais à la limite Ce n'est pas grave Et cette charnière centrale me plaît J'ai moins aimé Noguera Et force est de constater Qu'une fois qu'il est sorti J'ai vu Et je l'admets J'ai vu l'impact qu'a Noguera Mais pour moi il manque le physique J'ai l'impression que c'est un U15 Qui joue avec les grands Non mais C'est la vraie vérité J'ai l'impression qu'il vient de sortir Du centre de formation Et qu'il joue avec les grands Il est bon pour un petit jeune Pourtant il était longtemps aux Etats-Unis Il aurait dû un peu prendre du steak Oui Mais le fait est C'est que je pense que le championnat MLS Avec tout le respect que j'ai C'est pour ça que Il y avait un français Qui devait être meilleur buteur Doit équivaloir au niveau national Voir peut-être CFA Ce qui fait que Quand tu arrives C'est sûr que c'est facile D'être le meilleur dans ce championnat Mais c'est plus difficile Dans un championnat Qu'est la Ligue 2 Et force est de constater Que j'aimerais bien voir Noguera Avec plus de physique D'impact physique Par contre il a une bonne vision de jeu Ça faut lui laisser Et on a vu un Granik Qui monte en puissance D'habitude il sort à la 50ème 60ème La Lorette l'a laissé Mais parce qu'il était un peu plus Dans le match aussi On va y revenir aussi Sur Vincent Granik Et sa sortie Sous les sifflets tout à l'heure Tu parlais de T'inquiète pas Vincent Graissé un petit peu Simon en Alsace Un peu de choucroute Un peu de vin chaud Et un peu de bré de l'oeuf Ça ira très bien Il faut surtout qu'il mange du Lébic soupe Parce que là Il lui manque 20 cm aussi C'est peut-être méchant Moi je trouvais que c'était Un des meilleurs hier Moi aussi j'ai bien aimé Moi j'aime bien le style La technique Je trouve qu'il n'a vraiment pas un bon match C'est depuis qu'on a changé de place Il est tout patrin On voit bien Comme il est petit Il est juste derrière un brin d'herbe Donc c'est un peu compliqué Toi tu auras des problèmes Je sais Bon on reviendra à son match quand même Parce qu'on part un peu dans les délires Dans les fixettes de Anthony On va revenir à cette rencontre Qui aurait pu basculer de nouveau Un petit peu comme à Orléans Très rapidement Puisque je sais plus Vers la 5ème de nouveau Presque comme à Orléans Finalement dans l'autre sens Dimitri Lénard s'avance A environ pratiquement 25 mètres Il tente sa chance On la voit presque partir à côté Et puis finalement Elle tape le poteau Malheureusement poteau sortant Ça aurait pu lancer la partie Malheureusement pour le racing C'est le début Comment dire D'un manque de finition De chance Je sais pas Comment vous avez vu Cette première mi-temps Le racing en tout cas Dans l'envie N'avait rien à voir Avec Alex et Margaret Vous qui avez vu les deux rencontres Ça n'avait rien à voir Avec vendredi dernier Non ça c'est clair Ça n'a rien à voir Avec vendredi dernier Par contre on a eu peur À un moment donné aussi Je veux dire Je crois que c'est Seka Qui fait à un moment donné Une boulette aussi Et Mangan du coup reprend Ou c'est le contraire Je sais même plus En première mi-temps Où il a failli un contre Ouais aussi Là aussi je me dis Mais putain Par les mêmes erreurs Que vendredi Sauf que c'est même pas La même défense centrale Sur le coup Tu te dis Non c'est pas possible Et après au fil du match C'est pas les mêmes joueurs Que vendredi Face à Orléans Dimitri était beaucoup plus Comment tu dis Beaucoup plus Remuant Voilà il remuait Je veux dire Il était là Il était bien présent Pour moi c'était aussi Un des meilleurs Pour moi c'est le numéro 1 L'homme du match De hier Maintenant après Ouais c'était plus intéressant Que vendredi en tout cas Après l'avantage Qu'on avait aussi C'est que là on était à la maison Et je pense que les joueurs Avaient un peu On va pas dire plus de motivation Mais ils savaient Que s'ils faisaient la même prestation Que quelques jours avant Je pense que ça aurait bien sifflé D'ailleurs en parlant de sifflé J'ai été surpris Que Granik se fasse siffler Moi j'ai même pas relevé Tu me casses ma fin d'émission Mais sinon à part ça tout va bien Pourtant je suis à côté de vous Moi j'ai pas compris Franchement Bon j'ai pas trouvé Qu'il a fait un très bon match Je trouve qu'il a bien C'était pas son meilleur match C'est clair Ah bah moi je trouve Que c'était son meilleur match Non son meilleur match C'est face à Amiens Ah non Son meilleur match Ah face à Amiens Il était Benoît Pedretti Il y a des années de Sochaux Il arrivait Il arrivait Il arrivait Il arrivait à mettre des ballons On me souffle dans l'oreillette Derrière J'ai le trompeur Il a resté la comparaison Avec Zidane Non 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 C'était Pedretti Il bougeait pas beaucoup Mais dès qu'il avait un ballon Bah il mettait le mec Sur orbite Mais je trouve que c'est son Deuxième meilleur match A Granik Par contre Le symbole de cette première mi-temps Je pense que c'est un des meilleurs matchs D'Aric Marrester Tant sur le plan défensif Ah non Que offensif Moi je l'ai pas trouvé bon Bah voilà C'est pour ça qu'on est là Mais après on n'encaisse pas de lutte Donc tu le critiques pas Vous êtes sûr qu'il était au même match que nous Parce que Je suis pas sûr Il était comme salaud Parce qu'on en a parlé En première mi-temps Et tu étais d'accord avec moi Non c'est vrai que j'ai trouvé Au moins les 25 premières minutes Très très bonne De la part d'Eric Ouais Qui a vraiment été Ou les 20 Ou les 15 Même offensivement Il était présent Et ça bougeait pas mal Ils ont pas vu le même match que nous Non mais après on n'encaisse pas de but Et toi tu joues à Candy Crush pendant le match Non mais c'est vrai qu'après On n'encaisse pas de but C'est dur de critiquer la défense Ce qu'il faudrait plus incriminer C'est les attaquants Qui n'ont pas réussi à convertir leurs occasions Mais c'est vrai que si on pense à un Dos Santos Ou à un Marrester Qui font pas forcément Les bons choix offensivement Ou les bons centres C'est plus difficile Pour les attaquants de marquer J'ai vu je ne sais pas combien de fois Dans le match Boutaïb Qui a fait un match de merde aussi Mais des zonés Pour aller à gauche À droite Au milieu Et lors de la plupart des contre-attaques On n'avait personne en avant-centre On avait tant en temps Bahouken qui tentait une balle en profondeur Sur un côté Mais même s'il l'a récupéré Après il n'y aurait eu personne au centre Je vois pas comment après On peut marquer sur un centre Ou sur une action C'est vrai qu'on les a moins sentis inspirés Que les derniers matchs Les deux attaquants En fait ne sont pas très en vue C'est plutôt le milieu qui est en vue Parce que Comme je l'ai dit On a beaucoup tiré Entre les 35 à 25 mètres La frappe de Lienard Doit être à 30 mètres Il y a une demi-volée Que j'ai en tête Qui passe juste à côté De Lienard aussi Qui est aussi au 30 mètres On a beaucoup frappé de loin Mais pas beaucoup dans la surface Et quand c'est dans la surface C'est souvent les attaquants Moi je voudrais quand même dire Et je peux comprendre La frustration de Steph Bauken Sur ce match-là Parce qu'il a beaucoup fait d'appels Beaucoup couru dans le vide Et jamais eu de ballon Il n'a pas eu beaucoup de ballon Et puis Par sa taille A chaque fois qu'il avait un long ballon Soit il se tapait Sard Soit voilà Il n'a pas eu de chance Dans ce match-là Par contre celui-là Qu'on n'a vraiment pas vu C'est Boutaïd Je me demande même S'il a joué le match Parce que je ne l'ai pas Voilà Il n'y a pas une passe Un truc qui me fait dire Que Boutaïd a fait un bon match Finalement Ou qu'il était présent dans le match On l'a un peu moins vu Présent même dans la surface Même dans les duels Il a fait un match Dans la surface Il n'y était quasiment jamais A un moment Je l'ai vu arrière-gauche Et Dos Santos était devant Je me suis dit Mais ce n'est pas possible Mais il fout quoi là ? Après c'est sûr Qu'il faut qu'il y ait un joueur Qui prenne la place de Dos Santos Si le premier monte Mais ce n'est pas notre avant-centre D'aller prendre la place du défenseur Surtout qu'il fait un mètre Je ne sais pas combien On ne va pas demander à Noguera D'aller placer une tête sur un centre Après le match a été animé quand même Le match a été animé Je ne sais pas Jean-Lin Comment tu as apprécié cette rencontre On ne s'est pas ennuyé quand même C'était un bon 0-0 pour un spectateur Quand on tire 17 fois au but Ça va Non Parce que Pour moi Ils ont essayé Ils ont essayé De trouver la solution Pour marquer ce but Donc il y a eu Des passages sur le côté Des passages dans l'axe Donc non Je ne me suis vraiment pas ennuyé Mais après voilà Quand on est à domicile On ne marque pas Ça devient de plus en plus dur En fait Donc après c'est normal Il y a des choses qui se passent sur le terrain Que seuls les joueurs peuvent comprendre Quand ils sont sur le terrain Mais après Quand il y a quelqu'un Qui monte en arrière-gauche Si l'attaquant Il voit qu'il y a du danger Il y va Voilà C'est sur le moment Même si on sait très bien Qu'un avançant Ne doit pas se retrouver Arrière-gauche Ou défenseur central Mais au moins On voit qu'ils sont solidaires Qu'il y en a un qui est monté Qu'il y en a un qui prend sa place Même si c'est pas sa place Donc ça c'est Je pense que ça c'est C'est bon pour une équipe Que de voir que Les copains font les efforts pour les autres Alors c'est vrai que ses premiers minutes Elle était plutôt bien Il y a eu des occasions Alors assis on l'a dit Lienard Vraiment en forme à son Pas son poste finalement Mais à son meilleur niveau Enfin je l'ai vraiment trouvé très en jambes Disponible Beaucoup en mouvement Enfin voilà Après il s'est été un petit peu Un petit peu au fil des minutes Parce qu'après voilà Il n'a pas fait la préparation non plus Qu'avaient fait ses coéquipiers Mais on l'a vu vraiment bien En première période Cette action de Granik Encore Jaf tu parlais De l'arrêt de Pierrick Rose Notamment cette manchette Qui est sur cette volée de Granik Qui filait vraiment dans le petit filet Et qui arrive à sortir On ne sait pas trop comment Après c'est vrai que le racing A enchaîné des corners A pas été inspiré vraiment Sur les corners Parce qu'il n'y en a pratiquement Aucun qui a été vraiment dangereux Mais ils ont été mieux tirés Je pense que c'est ça Que t'allais dire non ? Non 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 Je trouve à chaque fois On se fait chier à tirer au premier poteau En espérant une déviation Pour le deuxième C'est travailler à l'entraînement Ok Mais tu vois que ça marche pas Tu changes Alors faut pas les tirer à deux Comme on a vu ça il y a quelques années Et ça marchait jamais Mais ils l'ont presque tiré Enfin j'ai pas compris Ils ont fait un corner à la révémoise Avec Granik Sur la deuxième mi-temps C'est celle qui amène la volée Le tir de nos guerres Ouais Mais moi je trouve que Les coups de pied arrêtés Ont été mieux tirés Avant on n'arrivait même pas Dans la surface Quand on faisait un coup franc à 40 mètres En tout cas sur le dernier match À la méno Là A chaque fois il a manqué pas grand chose Moi j'ai un souvenir Un peu comme Comme Balotelli Sur son premier but avec Nice Un Baouken Qui est entre les deux défenseurs Et le mec touche du cuir chevelu Mais Baouken était derrière Et aurait pu la mettre Enfin voilà Ça s'est joué à pas grand chose Et je trouve que Granik Et Liénard tirent mieux Et qu'ils commencent à avoir Un peu Voilà Comment dire Une symbiose entre les deux Sur les coups de pied arrêtés Ils arrivent à savoir Quand c'est autour de l'un Et quand c'est autour de l'autre Donc ça je trouve Que c'est le point positif Après c'est vrai Que des joueurs comme ça Ont bien nettoyé derrière A chaque fois qu'il y a un ballon Qui traînait Derrière il a tout chopé de la tête Je sais pas Et puis proprement en plus Ah bah oui Il a pas une seule fois Mis son gardien en danger Les têtes Elles étaient à chaque fois Sur les côtés Il rebalançait pas dans l'axe Je pense que lui En tout cas A fait le match parfait Et c'est vrai que le Racing Aurait pu se faire cueillir à froid Juste avant la pause On se souvient de ce slalom Dans la surface de réparation Ça a été chaud Vraiment Pendant une petite seconde Et cette frappe qui vraiment fuse Le long du poteau d'Ukija C'est surtout qu'il a Nous on est derrière Il a hésité de sortir Il s'est dit Je sors Je sors pas Si je sors Est-ce que je pense Qu'il serait passé Alors peut-être Jav nous dira aussi Son point de vue sur cette action Mais s'il sort Le joueur S'il est un peu bon Peut tenter le piquer Et il y a but Donc il s'est dit Je préfère Fermer Parce que le mec Allait s'isoler Le long de la ligne de touche Et donc du coup Il avait plus que le petit filet Plutôt de sortir Et me faire piquer Je sais pas ton avis Pour cette action Je sais pas si tu t'en souviens Pour un gardien Je pense que quand il sort C'est qu'il est sûr De l'avoir Ou de gêner le joueur Pour piquer le but Après si lui Il décide de ne pas sortir Je pense qu'il n'y a que lui Qui sait C'est quoi le mieux Donc là il a préféré Rester Rester pour essayer De faire mes lentes de le tir Donc après voilà C'est Je ne suis pas gardien Malheureusement Donc je ne pourrais pas Ça lui a réussi Par contre là où on a eu du cul C'est qu'il y avait un joueur Deuxième poteau Qui était tout seul Parce qu'étant d'ex Seca allait Tenter d'intercepter Le joueur qui venait Avec la balle Même en retrait Il y en avait un Qui est tout seul Il y en avait deux Dans la surface C'est ça Il y a Marester Qui est obligé De venir au niveau Du point de pénalty Pour couvrir un premier Joueur Sauf que derrière lui Il y avait encore Un deuxième Qui arrivait Qui était franchement seul S'il fait la passe Oukija il est Au pire On va peut-être Faire juste un petit point Il est 21h30 30 minutes ici Sur Arbes On va faire un petit point Tour des stades En Ligue 2 Puisque le Racing A joué hier Sur Canal Plus Sport Mais il y a bien sûr La journée La huitième journée De Ligue 2 Qui se déroule actuellement Le Havre-Bresse 0-0 Nîmes 3 0-0 Tour-Bourg-Bourg-Presse 0-0 Laval-Sochaud 0-0 Rince-Cermont-Ferrand 0-0 Nior-Ajaccio 0-0 Amiens-Valenciennes 0-0 Ajaccio-Auxerre 1-0 Un but de Gagpa Et puis Lens-Orléans Et bien un but D'Orléans Et Orléans Qui mène pour le moment Du côté De Lens C'est peut-être la surprise De la soirée déjà Ah oui on les a relancés Ouais En tout cas voilà C'est très ouvert Comme championnat Et pas beaucoup de buts Pour le moment ce soir C'est vraiment Alors que le PSG Vaut le coup d'investir Dans la Ligue 2 Alors que le PSG Mène 1-0 Face à Dijon Et que Lille est mené 2-1 2-0 pour Paris 2-0 maintenant C'est peut-être Le besoin du 56k ici Donc tu veux Je suis à la Ah oui bah 2-0 à l'instant T'as des alertes Et un but de Non ça je pourrais pas dire C'est mon acolyte Il y a ta souris Il y a ta petite souris On a le colis On a le colis Il y a un but de Cavani Tiens voilà Passage en deuxième période Le Racing qui attaque du coup Vers la Tribune Ouest Encore qui a été fantastique Hier soir Je sais pas ce que vous en avez pensé Jaf de ce COP Maintenant en Tribune Ouest C'est encore plus beau Qu'avant quoi Là on les voit C'est vraiment impressionnant A voir C'est beau En France Même en Ligue 1 Je sais même pas Si on peut voir ça Est-ce que ça c'est Ce qui peut motiver Un joueur A un moment donné On a vu les joueurs Mettre encore un dernier coup De collier Pour mettre ce but C'est vraiment Quand t'as un petit coup de mou Ça te relance Dans un match Ah carrément C'est quand t'entends Les gens qui crient Allez Ça te donne un second souffre En vrai C'est vraiment une motivation De malade En tout cas c'est vrai Que le public a poussé Pendant 90 minutes Vraiment Une ambiance encore fantastique Il faut féliciter Cette vague bleue maintenant Qui déferle vraiment On entend Ça résonne Loin Loin Quand certains chants Sont envoyés C'est plutôt bien Il y a moins de répondants Je trouve maintenant Avant quand ils étaient En quart de virage Il y avait les Ouest Qui répondait On est lundi C'est sûr Mais maintenant Quand il y a un Osarm Ou quoi que ce soit J'ai l'impression Que le reste du stade Ok Ouais Voilà Il répond pas Ouais c'est un peu Un peu en blanc Je pense qu'il faut s'habituer C'est peut-être des petites Paires de rodage Comme ça Et effectivement 13200 spectateurs Pour un lundi soir Moi je dis quand même Chapeau Parce que C'est pas quand même Le meilleur horaire de la semaine Il y a l'amour et dans le pré Donc il y a quand même La concurrence Donc à un moment donné Il faut quand même Il faut voir les choses comme ça J'ai regardé en plein week-end En Ligue 1 S'il y a ça Parce qu'il n'y en a pas beaucoup Des salles qui le font Bah non Justement Et là on arrive quand même 13000 sur un lundi On salue d'ailleurs Winamax Sport Qu'on a chambré un petit peu Parce qu'ils ont découvert Que Racing avait des vues du public Et c'est un petit peu Chambré sur Twitter C'est le deuxième mi-temps Le Racing qui est reparti Un petit peu Sur la même lancée Mais qui a Comment dire Un peu bafoué son football Surtout dans les 30 derniers mètres A pas trouvé vraiment la solution Et un joueur qui est sorti du lot Quand même en deuxième mi-temps C'était Et qu'il avait déjà fait en première Notamment sur la frappe de Lienard C'est Ernest Seca Qui a repris un petit peu Son rythme de croisière A faire des rushs A pousser un petit peu son équipe A enflammer du coup le public Parce que les gens Forcément ils aiment bien Quand Ernest fait des chevaux C'est fantastique Avec Cantor on se dit A chaque fois qu'un jour Il mettra la minasse Qu'on lui demande Et je lui ai déjà dit Je lui reproche A chaque fois que je le vois Il arrive jusqu'aux 20 mètres Il ouvre la défense Comme Moïse a ouvert la mer Et à la fin Putain il décale à droite A la fin il décale à droite Ou il décale à gauche Alors qu'il y a un film Avec Patrick Bossot Qui s'appelle Les Collègues Où il y a un grand black pareil Qui met des minasses Et ça part tout droit Et il a un mollet Et des cuisses Qui font l'équivalent De mes deux cuisses réunies Je pense qu'il doit avoir une frappe Il joue au foot depuis plus longtemps que moi Mais qu'il y tente une fois Même s'il la met au dessus Je serai content Moi aussi Ernest si tu nous écoutes Je reste persuadé Je reste persuadé Et il a eu trois situations de frappe Trois situations de frappe Ou à sa place Il y a deux fois J'aurais frappé Personnellement Mais moi je frappe De toutes les positions Donc à la limite De déjà un ballon Je frappe Je peux pas faire autre chose De toute façon Même quand t'es dans son camp Vous avez oublié Edgar Loué Je sais pas si vous Oui Je t'en souviens T'as pas joué avec lui non ? Si Fantastique ce mec Il pouvait tirer de partout Il a tiré partout Ça partait à chaque fois en touche Moi je me souviens d'un coup franc Plein axe Qui est parti en touche Voilà Je me rappelle de celui-là Moi aussi Je pense qu'il y en a beaucoup Qui s'en souviennent Je me souviens aussi De tir Qu'il a fait À des moments donnés Mais je pense que les ballons Sont encore sur le toit De la méno Parce qu'il y avait vraiment Des trucs qui rataient Mais complètement Enfin il essayait N'importe comment Mais il prenait même pas D'élan pour tirer Ah ça a été un joueur fantastique Mais qu'est-ce qu'il avait C'était normal C'est ça Et je crois qu'il avait Heureusement qu'Adidas Faisait XXXL Parce que sinon Il jouait avec les shorts Et l'inastase Tu sais les shorts Qui vont jusque là Ouais ça rentrait pas Pour revenir à cette rencontre Le racing qui a poussé 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 Qui aurait pu se faire surprendre À un moment donné On en a parlé avant De ce sauvetage de Grimm Sur la ligne Heureusement que le joueur En retrait rate complètement Sa reprise Parce qu'il était vraiment Tout seul On sait pas trop Il y avait une motte La motte de la méno Je sais pas Mais c'est vraiment Il était vraiment vraiment tout seul Derrière le racing a essayé A tenter les centres A enchaîner les corners Notamment On en a parlé de 12 avant C'est quand même énorme Malheureusement à chaque fois Il n'a pas été dangereux Sur un seul Voilà Je sais pas si on a repris Une tête sur un corner Non Il y en a eu deux de Grimm Où le gardien il arrête Il ne passe pas loin du tout Et il y a une autre tête Loupée d'un autre joueur Mais je sais plus qui c'est Sur corner Celui-là jouait à la remoise Avec Noguera Qui frappe juste à côté du poteau C'était peut-être La troisième occasion Sur corner Le racing a essayé A vraiment tout tenté Mais c'est vrai Qu'il a manqué A chaque fois un petit peu Un petit quelque chose On aurait espéré Peut-être une petite erreur Aussi défensive Mais le red ça Il faut l'avouer A été très bon quand même Défensivement Je pense les deux gros points Que le racing va devoir travailler D'accord avec moi C'est les coups de pied arrêtés Parce qu'à ce niveau-là Surtout quand tu as 12 corners Des fois tu n'en as pas eu beaucoup Ce sera le prochain point Qu'on va aborder Mais 12 corners Il faut qu'au moins Que tu arrives à deux grosses occasions De but Pour moi Deux grosses occasions On ne les a pas forcément eues Et c'est les débordements Ou les supériorités numériques Des fois Peut-être du fait Qu'on joue à la méno Je ne suis pas assez à l'extérieur Pour pouvoir le dire Mais on veut tellement bien faire Que putain On fait une percée plein axe Et puis on décale à gauche Et ça donne un centre Qui finit au 15ème poteau Ou on remet en arrière Voilà Ou on remet en arrière Mais je suis plutôt sur ce cas de figure-là Où des fois Il y a cette frustration De se dire On aurait pu aller plus vite Sur l'horizontale On n'est pas le Barça Mais quand même On sait quand même aller vite Sur l'horizontale Mais non On joue verticalement Etc Et du coup Ça permet aux joueurs De revenir Donc voilà C'est des situations Où En supériorité numérique Je pense que c'est des choses À travailler Je ne sais pas Si ce n'est pas ton avis Sur ce que tu as vu Depuis le début de saison Depuis le début En fait Vu que On est quand même L'équipe Elle est quand même À garder le ballon À essayer de trouver des solutions Mais c'est vrai que des fois Quand il récupère la balle Il devrait essayer De percuter plus rapidement Histoire que L'équipe adverse Nous n'ont pas le temps De se replacer Et de jouer Plus souvent De contraint En fait Sur le côté Et ce qui fera la différence Parce que là Souvent les centres On les fait assez haut Du terrain Au 20-25 mètres On n'arrive pas Aller Aller plus Au bord de la ligne de touche Donc ouais Aller plus vite Quand il faut percuter En fait Mais après Voilà C'est plus des joueurs De ballon Que vraiment Un joueur Qui percute Balle au pied C'est vrai qu'on n'avait pas été Bon non plus Dans l'avant-dernier geste Souvent les centres Un petit peu trop long On est trop tardés C'est vrai qu'on n'a pas su Emballer cette rencontre Le Racing a pourtant eu Quelques temps forts Notamment au début de partie Vraiment Où il était Il est parti vraiment À fond les manettes Dès les premières secondes de jeu Mais c'est vrai que On l'a senti À un moment donné Baisser de pied C'est vrai que Là Le Red Star aurait pu en profiter On a eu de la chance Comme dit Malgré le fait Que voilà On n'a pas réussi À trouver la bonne carburation À un moment donné Qui a permis de marquer ce but Antho tu parlais des fautes Pardon Pas des fentes Ça c'était la soirée Ça c'était l'après-match La semaine dernière Mais non Pour en revenir Pour en revenir Et pour clôturer Sur le match Et après passer sur Sur Jeff Passer sur la carrière De Jeff Pas sur Jeff Non c'est jamais L'émission Prend une sale tournure On va faire préciser Tu ne l'avais pas prévenu On va juste revenir Sur les fautes Du coup Moi j'ai trouvé que le Racing N'a eu très très peu de fautes Notamment bien placées Hormis ce coup franc À la 93ème milieu de jeu Alors de la faute de Ou parce qu'il n'y a peut-être Pas assez provoqué Mais je veux quand même noter On l'a dit Je vais donner la stat Le très très bon arbitrage La stat de cette rencontre Je crois que je n'ai jamais vu ça Dans un match de foot Oh ouais non plus Six fautes sifflées Six fautes sifflées Sur l'ensemble de la rencontre Il y a Eric Vatelier Qui est un arbitre Qu'on connait très bien Lui c'est plutôt 40 fautes Par équipe Parmi-temps Parmi-temps ouais Donc six fautes dans un match J'ai jamais vu ça L'arbitre a vraiment Arbitré à l'anglaise Il y a des fois où tu pouvais dire Bon il aurait peut-être pu sifflées Mais à chaque fois Laissé jouer C'était fluide Et finalement Enfin si on est avec des arbitres Comme ça en Ligue 1 et en Ligue 2 C'est très moins chier Alors peut-être que les joueurs ont été aussi respectueux Il n'y a pas eu de problème entre joueurs Personne Voilà Mais le fait est C'est que l'arbitre a Je ne sais pas ton avis toi Je ne sais pas si ça t'es déjà arrivé Je connais cet arbitre en fait Vu qu'à la base il vient de Nîmes Donc il venait souvent au truc de l'entraînement Et non c'est vraiment un bon arbitre C'est pour ça qu'il fait aussi l'Europa League de temps en temps Nicolas Raville En tant que 4ème arbitre Donc non Les matchs que moi j'ai vu de lui en Ligue 1 C'est vraiment quelqu'un qui Voilà En plus Ce n'est pas quelqu'un qui se la raconte Ou qui va mal parler au joueur Il va dire les choses clairement Après si un joueur le cherche C'est normal qu'il va le trouver Mais non On voit que voilà Il parle avec les joueurs Il leur explique pourquoi il a sifflé Et quand un arbitre est comme ça Le joueur n'a pas assez énervé contre l'arbitre Au moins il sait pourquoi il a sifflé Et après tout se passe bien C'est pour ça que De toute façon vu que le jeu continue Tu n'as intérêt à pas trop rallier Reprendre ta place au niveau de l'équipe Parce que sinon tes coéquipiers Ils te reviennent dessus Non mais ça a vraiment été Il faut le souligner Parce que c'est vrai que parfois On peut critiquer les prestations des arbitres Mais il faut le souligner aussi dans l'inverse Où vraiment Je pense que tout le monde a pris du plaisir aussi Hier à regarder cette rencontre Parce que l'arbitre A fait tout ce qu'il fallait C'est à dire qu'il a laissé jouer A un moment donné Je me souviens d'Anthony Je lui ai fait la remarque Qu'il y avait une faute Pour le Red Star à l'entrée de la surface Mais finalement Il y avait vraiment faute C'était Noguera Mais du coup Voilà il n'a même pas Il n'a pas sifflé du tout Il a dit Laissez jouer Jouez Jouez Et derrière ça donne une frappe Ça donne une frappe Mais ils n'ont même pas râlé Le fait qu'ils ne soient pas revenus à la faute Voilà Mais les joueurs du Red Star C'était quand même un peu arrêté Du coup la frappe est ratée Alors que Je pense que si Il avait Enfin Si c'était plus fluide Ils auraient créé vraiment une occasion de but Là les joueurs se sont arrêtés Pendant 3 secondes Tout le monde s'est regardé Et du coup Le mec a déclenché une frappe Parce qu'il n'y avait plus que ça à faire Ce qui est bien C'est qu'il est resté sur cette mentalité là Pour toute la durée du match Et des deux côtés C'est ça En début de match On se dit Ok il va laisser jouer Mais au bout d'un moment Il va en avoir un marre Il va siffler toutes les fautes Non Jusqu'à la dernière minute Et la faute sur Endur On n'a pas vu beaucoup de temps morts Ou en tout cas De joueurs qui se roulaient au sol Parce que ça ne marchait pas Je serais curieux de savoir Si ce n'est pas un record Six fautes dans un match professionnel J'ai rarement vu C'est vrai que ce n'est pas beaucoup quand même Il y a encore les fautes C'est vrai qu'il n'y avait rien En tout cas voilà C'est bien Franchement ça fait plaisir On a pu voir Ça restreint un bon match nul Par le spectacle Parce qu'il y a eu des occasions Mais ça a été vraiment L'arbitre a contribué vraiment fortement Et c'est plébiscité Sur les réseaux sociaux Notamment sur Facebook Où vraiment vous êtes très nombreux A partager cet avis là Et même marquer l'air Y aller en disant que On a eu un beau spectacle Grâce à l'arbitre Et je pense que vraiment Il a raison Et on sait à partager On espère revoir Des arbitres Aussi Inspiré dans les prochains matchs Parce que c'est vraiment Ça fait plaisir de voir un peu Que ça joue comme ça Jaf on va peut-être Passer un petit peu A ton actualité On t'avait déjà reçu A la radio Il y a quelques mois Voire même quelques années Tu disais que la studio Était même encore Dans une autre configuration Tout à fait De l'eau a coulé Sous les ponts Des ballons ont roulé Sur les terrains de foot Peut-être nous parler Un petit peu de ton actualité On t'avait suivi Bien sûr toujours Depuis Comme on fait sur Planet Racing Avec pas mal d'anciens joueurs Toujours un petit peu Suivre un petit peu Les aventures On t'avait vu du côté de Brest L'année dernière L'ère de la Bretagne Non ? Le beurre salé Ça t'a pas réussi ? Ça m'a pas réussi du tout Un petit peu nous parler Comment t'es arrivé à Brest Nous parler de cette saison à Brest Et puis les suites après De son départ De Montagnon Vu que j'étais en Roumanie Et que là-bas Il y avait des problèmes financiers Donc j'ai préféré Résilier mon contrat là-bas Donc après J'ai réussi à trouver Brest Où j'ai signé Un an de contrat Où la préparation Ça se passait bien Jusqu'au dernier match Où je me fais une entorse À la cheville Donc après J'ai été blessé deux semaines Juste en fin de préparation Ouais vraiment Le dernier match de préparation Donc j'ai été blessé deux semaines Donc j'ai loupé Le début de championnat Après j'ai fait mon premier match Avec eux officiel C'était en coupe Contre Bourg-en-Brest Après j'ai enchaîné L'autre match En arrière-droit À Nancy Où le match C'était vraiment catastrophique Parce qu'au bout de De 7 minutes On se prend un but Au bout de 9 minutes On se prend un carton rouge Et après Nancy Synthétique Ils ont l'appui de 8 Et toi à arrière-droit en plus Et moi à arrière-droit en plus Alors t'es un pur gaucher en plus Ouais Donc Ouais ça a été un match Vraiment compliqué Pour toute l'équipe Après Il a commencé À me mettre sur le banc Après J'ai fait un match Où je suis rentré Contre Lens En 6 C'est pour obtenir le score En 6 Ouais en 6 C'est aussi une nouveauté ça Ouais aussi une nouveauté On t'appelle Guillaume Milacourt Finalement Ouais mais ouais Je suis pas polyvalent Je suis que latéra gauche Donc ouais Donc Jamais dans des conditions Évidentes pour moi En fait Après le dernier match Que j'ai fait C'était à Bourg-en-Bresse Où on perd 3-1 aussi Et après depuis ce match là En fait Il m'a plus jamais repris Dans le groupe Donc j'avais demandé pourquoi Il m'a donné des raisons Que j'ai toujours pas compris À l'heure d'aujourd'hui Bah après voilà C'est C'est son choix Il préférait l'autre latérale gauche Donc voilà Moi j'ai continué à travailler Donc pour avoir du temps de jeu Je partais Je jouais avec la CFA de Bresse L'histoire de pas faire une année blanche Et donc là Je me suis retrouvé Fin de contrat Et là pour l'instant Au chômage À la recherche d'un club Donc t'as fait la préparation Avec l'UNFP ? Ouais je suis parti avec l'UNFP L'histoire de De pas courir tout seul Parce que voilà La motivation c'est dur De faire De 2-3 mois À courir tout seul Donc J'ai fait la préparation 5 semaines avec l'UNFP Où ça nous a permis De jouer contre des clubs pro National Ligue 2 et Ligue 1 Et là en ce moment Je m'entraîne Avec la CFA de Strasbourg Avec François Keller Je lui ai demandé Si je pouvais venir Il m'a accueilli Donc là je peux m'entraîner avec eux Au moins Il y a l'histoire que je m'entraîne Et cette préparation UNFP T'as pas permis À un moment donné Comme ça a servi Par exemple Ladislas Dunyama Est venu au Racing L'année dernière Parce qu'ils ont joué Contre le Racing Bon ils avaient pris 7-2 Je crois Mais il a joué contre le Racing Est-ce que toi T'as pas eu des clubs À un moment donné Qui t'ont vu Dans cette préparation là ? J'ai eu 2-3 clubs Qui m'ont vu Mais un en Belgique Où ils m'ont appelé En me disant Qu'ils étaient en D2 Belge Alors que Je me suis renseigné Ils étaient en D3 Belge Donc déjà là J'ai nexté Parce que On m'appelle C'est le Le territoire sportif Qui m'appelle Qui me dit Qu'ils sont en D2 Alors qu'ils sont en D3 Donc je me suis dit Ça doit pas être un club Vraiment sérieux Pour d'entrer Et me lâcher Un truc comme ça Et après J'avais eu un club Aussi en national Mais c'était Assez compliqué D'aller là-bas Pour moi en fait Donc j'avais préféré Refuser Et sinon après Rien de concret La préparation A l'UNFP C'est vraiment Une préparation classique Comme on vit dans un club Où il y a vraiment Du foncier etc Ou Non du tout C'est carrément Non parce que Vu qu'on jouait Tous les 3 jours Ouais Ils étaient obligés D'adapter les séances Pour pas accueillir Des blessures Parce que c'est pas le but Nous Quand on va à la base On avait un match Tous les 3 jours En fait Ils prenaient à chaque fois 22 joueurs Et la base d'ailleurs Elle est où Enfin c'est situé où Là c'était sur Paris Dans un hôtel Où c'est eux qui prenaient Tout en charge Donc déjà ça De venant d'eux C'est vraiment Vraiment exceptionnel Parce que voilà On est quand même Pas mal de joueurs A prendre en charge Donc on prenait Ils prenaient un groupe De 22 à chaque fois Et en fait A chaque match Chacun faisait Le mi-temps Comme ça Ça permet à chacun De se montrer Si c'est que 45 minutes Et tel que Quelqu'un partait du stage Mais il y avait toujours Directement Le lendemain Un joueur Qui le remplaçait Parce que Comme ils l'ont dit Il y avait plus de 50 joueurs En attente En liste d'attente En liste d'attente Alors que nous On est déjà 22-23 Comment c'est fait La sélection Merci En fait Ceux qui sont inscrits A l'UNFP Ils appellent Ils se renseignent Sur le stage Et ils se souscrivent En fait Pour participer Et après eux Prennent la sélection En fonction des joueurs Et je pense Aux personnes Qui sont inscrits Avant les autres Aussi je pense Par rapport au poste aussi Parce que s'ils ont 25 attaquants Ça va être compliqué C'est un gardien Comme tu le savais Ça passait mal à Brest Dès le mois de mars C'était le premier inscrit Non même pas J'ai attendu un peu Après j'en ai parlé Avec mon agent J'ai dit Ouais Si je fais le stage UNFP Ça peut être pas mal Au cas où S'ils me trouvent rien En fait Donc il m'a dit Ouais c'est une bonne idée Donc dès que J'ai pris cette décision J'ai appelé Ils m'ont dit Il y avait de la place Ils m'ont donné la date Le jour même Je suis allé Et après le stage Il a commencé Il n'y a pas un effet On va dire Pervers D'avoir Que des joueurs sans club En fait Ou limite déprimant De voir que Tout le monde Est dans la muse En fait A la base Je voulais pas y aller Pour cette raison Parce que je me suis dit Les gens sont sans club Donc la motivation Elle est pas là Ça va être N'importe quoi À l'entraînement Ça va être Mais non Après voilà Je pense qu'on est tous adultes On est tous pros dans notre tête Donc Ceux en tout cas Qui étaient au stage C'était vraiment Dans l'optique De De travailler Que la vie En dehors Et sur le terrain Se passe bien Et après voilà Il y a quand même La carotte De jouer contre D'autres clubs Et de se montrer Donc je pense que Tout le monde Même si mentalement C'est clair C'est dur C'est pas comme si C'est un vrai club Mais voilà Jouer contre D'autres clubs pros Ça fait du bien Et c'est ça Qui motive Marc Keller Était le premier invité Cette saison Quentin Anton A joué un match amical Avec le Racing Et quand on a posé La question à Marc Keller D'éventuellement Prendre Quentin Toi Ou un autre joueur Il a pas dit oui Mais il a pas dit non non plus Est-ce que C'est peut-être Également Quelque chose Que vous discutez actuellement Ou pour toi C'est été clair et net Dès le début Et c'est pas Et t'es envisagé D'un retour au Racing Cette saison Venant de moi Ça fait Deux trois ans Que j'en parle à mon agent Que je voulais revenir ici Après voilà Ils ont un effectif Que pour l'instant Ça marche bien Donc je vois pas Pourquoi il ne faut pas le changer Donc non Voilà Moi J'allais dire à mon agent D'appeler ici Au cas où S'ils avaient besoin D'un intérêt de gauche Ils ont dit que Ils étaient au complet Donc Moi j'ai demandé à François De m'entraîner avec lui Pour Pour au moins Avoir un entraînement Avoir des entraînements Dans la semaine Donc lui Il m'a dit oui Donc pour l'instant Je vais m'entraîner avec lui Et si un jour Ils font appel à moi Je serai présent Parce qu'il y a quand même Des joueurs là Je regarde un petit peu Les compositions De cette équipe UNFP Voilà Il y a quand même Des joueurs Dont on connait les noms En Ligue 1 Ligue 2 Voilà Il y a Kitan Bala C'est ça qui est choquant Il y a Il y a ça Il y a Maréval Il y a Zubar Voilà Il y a Oton Qui était avec toi aussi Enfin voilà Il y en a d'autres encore Peut-être un peu moins connus Qui ont un petit peu Bourlingué aussi Enfin il y en a eu d'autres encore Qui ont passé Dans cette division là Quand on regarde un petit peu Cyril Merville Le gardien aussi Qui avait passé pas mal d'années Peut-être Amiens Amiens Arles-Avignon aussi C'est quand même Il y a de quoi faire Vraiment Pratiquement une belle équipe Peut-être presque de national On va dire Pour être gentil Mais de national Voir au-dessus Il y a quand même Pas mal de matchs Ligue 2 Il y avait le niveau Ligue 2 Honnêtement Parce qu'il y avait vraiment Des bons joueurs Moi ça m'a choqué De voir des joueurs comme ça Après il y a eu des jeunes De 19 à 21 à 22 ans Qui viennent juste commencer Donc c'est compliqué pour eux Parce que voilà Le plus compliqué C'est de sortir pro Et après c'est de prouver Qu'on n'est pas sorti pour rien Donc eux les jeunes Sont plus dans Dans cette optique là Mais après Les anciens qu'il y avait C'est vraiment des joueurs Qui ont fait quand même Des bons clubs Et qui ont vraiment Un gros potentiel Et maintenant du coup Toujours à la recherche À l'écoute de toute offre Finalement Ou voilà Une préférence Peut-être rester en France Je sais pas L'aventure en Roumanie Vous avez peut-être Un peu refroidi Non je sais pas Non même pas Même pas Non Moi France Ou à l'étranger Tant que je trouve Un club structuré Et sérieux Où je pourrais Montrer ce que je sais faire Mais moi ça me suffit Je suis pas très difficile Et là en théorique Tu peux signer partout Là je peux signer partout Et n'importe quand Et tu parlais du national Avant est-ce que Pour toi la troisième division C'est pas envisageable Ou est-ce que Si Damien Haute Nous écoute ce soir Il sait pas quoi faire Du côté d'Avranche Et ben T'aimes bien la Normandie Et le beurre salé Non après savoir Comme je dis J'ai eu un club de national Qui m'a appelé Mais c'était pas un club Qui avait assez d'ambition Je trouve Donc c'est pour ça Que je me suis permis De revisser Non si c'est un club de national Qui a d'ambition Et qui Qui veut créer quelque chose Sur un ou deux ans Une montée en Ligue 2 Ouais Je pourrais Je pourrais Signer en national Et sur le On va dire Le court terme Donc là c'est l'entraînement Avec François Keller On sait On connait bien François Keller Qui sera bientôt notre invité d'ailleurs En exclu sur la RBS Qui l'accueille toujours Il a toujours gardé des relations Avec ses anciens joueurs Et la porte est toujours ouverte Notamment au centre de formation Quand les joueurs sont en difficulté Il y en a d'autres Qui sont déjà passés Il y en a d'autres d'ailleurs Qui sont encore Je crois même que Paco Donzolo On était aussi Paco aussi Voilà Donc c'est vrai que Il y a toujours de la lumière Du côté du centre de formation Et François Vous accueille toujours Avec grand plaisir Voilà On espère bien sûr Que vous trouviez Un meilleur club Et surtout un club Rapidement C'est vrai que Du coup Vous vous entraînez Là actuellement Avec la réserve De CF à 2 Au quotidien Tout simplement Déjà François Ça fait des années Qu'il fait ça Moi quand Je sais que j'étais encore au centre Ça date maintenant De 8 ans Après Il y avait déjà des anciens Steven Pelé Il y avait déjà des anciens Qui étaient avec nous Qui étaient partis Après qui étaient revenus Parce qu'ils n'avaient pas de club Et François Les prenait Et là comme On a parlé un peu Avec François Il a dit lui Il aime bien aussi Qu'on soit là Quelques anciens Parce que Déjà pour nous Ça nous permet De nous entraîner Et lui Ça nous permet De guider les jeunes De leur parler De l'expérience Qu'on a eue Qu'ils gardent le bon Les bonnes choses Qu'ils font Et qu'ils effacent Les mauvaises choses Que nous On a déjà passé par là Pour les faire grandir Pour les faire grandir Pour espérer Qu'il y en a quelques-uns Qui signent un contrat pro Et Fred Je ne sais pas si tu te souviens Quand on avait fait A l'époque la vidéo Ça remonte à Il y a 5 ans Sur le centre de formation Il nous avait expliqué En plus Pendant l'interview Que pour lui Ça lui servait aussi De faire venir D'anciens joueurs Pour pouvoir dire Après aux jeunes Vous voyez Lui c'était un super joueur Rien n'est gagné Il avait beaucoup de talent Il a réussi Mais ça n'empêche Que du jour au lendemain Il y a tout qui peut s'arrêter Donc il ne faut jamais Baisser les bras Il faut toujours continuer Ça peut revenir Il peut y avoir des passages à vide Et après Il nous avait expliqué Que c'était principalement Pour ça qu'il le faisait Après c'est clair Que ça peut servir Au niveau de La formation des jeunes Ça leur donne des exemples Ou des choses comme ça Mais ça leur montre aussi Le mauvais côté du football Il n'y a pas de la place A un guingant Avec le pote Nicolas Benzé ? Oh Je n'ai pas demandé Bon en tout cas On va essayer de diffuser En boucle ta vidéo Du but notamment Par exemple Face au Havre Que tu avais marqué Allez bah écoute On va essayer Antoine Une dernière question ? Non bah c'est juste Un constat Alors après tu me diras Ce que tu en penses Moi j'ai l'impression Que finalement T'aurais pu aller plus haut Dans le sens où T'as commencé T'étais tout de suite Meilleur latérale gauche De Ligue 2 La surprise Et finalement Si on regarde maintenant Alors la carrière n'est pas finie Mais on va dire Que t'es plus proche De la fin que du début déjà Carrément Moi j'ai 28 ans quand même Ne veuillez pas La semaine dernière Il a dit qu'il y a un STK Il était vieux 29 ans On en reparlera dans quelques années Mais le fait est C'est que Ben voilà J'ai l'impression De ma fenêtre Que t'aurais pu aller plus haut Mais que t'as connu Un parcours un peu signeux Et que finalement Ben Ce qui fait que tu te retrouves là maintenant Alors que t'aurais pu Ben être en Ligue 1 Alors peut-être à Guingamp Peut-être à Lorient A Lille Peut-être à Lille Le plus gros regret Peut-être à Lille Ben c'est C'est des choses qui arrivent De toute façon on refait pas On refait Enfin voilà c'est l'histoire C'est comme ça Maintenant si je sais Qu'on refait Maintenant Où j'ai 28 ans Et j'ai pris J'ai pris de la maturité Ça aurait pas été pareil Parce que quand moi J'étais ici Où j'ai fini meilleur L'intérieur de Gaulle de Ligue 2 J'aurais dû finir à Lille Finalement ça c'est pas fait Deux fois de suite C'est-à-dire au Mercado d'hiver Et au Mercado d'été Et au Mercado d'été En fait Ben les anciens présidents Ont demandé trop d'argent Parce que Lille avait fait une offre A 1,5 million Strasbourg avait dit Qu'il voulait 2,5 millions Lille a fait l'offre A 2,5 millions Et après Strasbourg Ils ont dit Qu'il voulait 4,5 millions Donc à un moment donné C'était un peu le truc Donc le transfert a capoté Là tu t'en s'en parles Voilà le transfert a capoté Et moi à l'époque J'étais un peu jeune et con Faut le dire Ben je faisais n'importe quoi J'arrivais en retard L'entraînement Je m'en foutais Et je pense que Ça c'est la plus grande erreur Que j'ai faite Après voilà J'avais quoi ? J'avais 20 ans Donc on en fait des erreurs C'est comme ça qu'on apprend Donc ouais Je pense que j'aurais dû Continuer à travailler A refaire une année Comme l'année précédente Et peut-être que J'aurais peut-être signé Dans un meilleur club que Deal Ou peut-être que Je serais resté à Strasbourg En tout cas On va te souhaiter Plein de bonnes choses Pour les prochaines semaines De vraiment trouver un club On va buzzer un petit peu Et puis fais-moi démentir Tu finis en Ligue 1 Et puis dans deux ans T'es en équipe de France Et l'élection Et puis voilà Fais-moi démentir Ça va être dur les tubes de France Quand même maintenant Avec Urzaway ouais Et Deal Je pense que je peux y aller Avec un club Un peu de travail Et je pense que je peux y aller Merci en tout cas Jaf On souhaite plein de bonnes choses C'est gentil Voilà Et puis on espère bien sûr Te revoir très rapidement Sur les terrains De Ligue 1 De Ligue 2 En France Ou ailleurs Vraiment C'est là où Tu prendras le plus de plaisir De toute façon Merci c'est gentil Merci à tous en tout cas Le Racing vendredi Du côté de Clermont Et puis nous on se retrouvera La semaine prochaine Pour une nouvelle émission Mardi à 21h Avec Thierry Loré On vous souhaite une bonne soirée En tout cas Allez on va Allez Racing Allez Racing Bonne soirée L'émission de ce soir Vous a été présentée En partenariat Avec T-Shirt Exclusif Créateur de T-Shirt Exclusif Pour les supporters du Racing T-Shirt disponible Sur supporterstrasbourg.com La région Alsace Vous a présenté Planète Racing A fond l'Alsace Avec le Racing Club De Strasbourg Alsace Et RBS Tout Strasbourg Dans ta poche Avec StrasTV App Retrouve toutes les infos StrasTV Les vidéos du Racing Et de nombreuses autres fonctionnalités Comme le StrasTV Wall Pour partager tes photos Et tes vidéos Avec StrasTV App Strasbourg N'aura plus de secret pour toi Alors n'attends plus Pour la télécharger Disponible gratuitement Sur l'App Store Et Google Play StrasTV Le webmédia Qui n'a pas fini De te surprendre I got my eyes on you Can't even kick it No more I wanna know Yeah 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 Can't even Yeah 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 I wanna know No champagne spree No more Can't even kick it No more Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501